Et tout le monde est bienvenu pour cette vidéo réel du chapitre 1063 de One Piece Donc c'est parti, moi je vais lire sur Manga Plus Et puis vas-y on y va Alors, ma seule famille Ok, attends c'est qui qu'on voit là ? Ah c'est les enfants de Big Mom et tout Ok donc c'est les petites histoires Ah je me suis... Comment ils sont gros ? Car un mode chopper il est passé en mode Kung Fu Attends, c'est qui à droite ? C'est Bonnie ? Bonnie est là avec eux ? Ah ouais, Bonnie aussi est... T'es-moi comment elle s'est gonfrée Ils en mettent du temps les autres La machine à cuisiner devrait les épater En revanche j'ai peur qu'elle énerve Sanji Ah j'avoue parce que Sanji c'est le cuisinier traditionnel Vous avez bien mangé tous les 4 ? Vos ventres sont sur le point d'éclater ? Non, chez moi c'est normal Ah c'est Jinbe ? Non Attends, quoi ? Ah tous les 4 ? Ah j'ai capté parce que Jinbe il aime pas manger mais il est toujours gros Ah ouais ça veut le faire Ok ok, chien recycleur Ah carrément ils ont chien pour... Ah ouais C'est vraiment un environnement technologique quoi Sur ce le travail m'appelle Je dois retourner jouer les brutes Comment ça jouer les brutes ? Drôle de travail Qui sont ces gens ? C'est qui eux ? Très certainement des chercheurs vu que nous sommes dans un laboratoire Il y a quelques instants Les lieux étaient encore déserts Si ça se trouve tout le monde se méfiait de nous Ah ouais du coup les gens ils commencent à sortir Leurs habits paraissent épais pour une île si chaude Qu'est-ce que se passe-t-il ? Comment ça ? Pourquoi il habille en mode SSG ? Ouah c'est super léger Et on est au frais Quoi ? Où as-tu trouvé cette tenue ? Mais c'est les vêtements de... Pourquoi il habillait en mode SSG ? Ici ? Ah mais il est parti se servir En même temps plus ils mangent de la viande Et ils se gênent pas le poteau D'abord une machine à nourriture Et maintenant à vêtements Ça tombe à pic Les miens sont tous poisseux à cause de l'eau de mer Mais goût va pour la tenue de combat ? Ouah ça va je peux me déshabiller toute seule Ouah la machine elle veut la déshabiller Quelle est... Ouah non L'auteur il a abusé du bail là Oh le fanservice frère c'est trop Quelle légèreté Ces bottes me donnent le sentiment de flotter J'ai opté pour la tenue tropicale Ça fera un déguisement parfait Même si j'ai l'impression qu'on nous a déjà repéré Ah ouais même Thiopper SSG Ouah Thiopper et Jimbé En plus tu convois la trace de la marque de l'équipage du soleil là C'est le futur Ah ouais mais là vraiment la technologie En fait ils sont dans un environnement complètement technologique Bien nos routes se séparent ici Je vais manger... Je m'en vais chercher des armes Et questionner Vegapunk C'est qui qui part ? Ah c'est... 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 Bonny Ok ok Voilà l'ours Un ours Je me demande s'il en a après nous Peut-être que je me faisais des idées Ah c'est Kuma ! Enfin c'est le modèle de Kuma Police Wouah ! Wesh le flot En mode Kuma On se tire il va se mettre à courir Mais pourquoi il est en train de les courser ? Attends ils vont s'enfuir là Wesh un canon laser Il va faire un laser Délit de gris... Quoi ? Délit de grivellerie Vol de vêtements Quoi il fallait payer ? Mais ils sont invités non ? C'est pas le... La meuf là Atlas je crois C'est pas elle qui les a invités ? Je sais pas On a mis un coup dedans et c'est sorti Ça mon vieux c'est la dégradation de matériel Ça mérite qu'on nous exécute Je trouve ça un peu trop sévère Wesh quand même Non j'avoue Le moindre truc Y'a un gros... Un gros pacifista qui arrive Police et tout Non c'est abusé Il faudrait y poster si on ne veut pas y rester Tu as raison On est dans une situation de légitime défense Enfin si on oublie qu'on est des pirates Pas le choix Désolé l'ami Oh ! En mode il a mis... Il va faire un gom gom éléphant gun Wesh Gom gom ? Attends c'est qui ? C'est qui qui est venu là ? Donc lui il dit ça Ok l'attaque elle est partie derrière Non mais... Non mais oh tu fais quoi Bonnie ? Le type a un laser J'ai bien le droit de lui mettre un coup de poing Wesh la référence ! C'est une référence à la scène à Sabaudi Même quand Zoro il allait tuer un dragon céleste Mais y'a Bonnie qui l'a décalé au dernier moment Wesh la référence de fou C'est mon père Quoi ? C'est Kuma ça ? C'est pas en mode son apparence ? Mais Kuma il est pas avec les révolutionnaires normalement ? Il est ma seule famille Ce père transformé en cyborg dont tu parlais c'était Kuma ? Je vous en supplie Ne lui faites pas de mal Ne reste pas là imbécile C'est un pacifista Mais oui mais moi je me dis c'est un pacifista Ou alors peut-être que c'est elle Vu qu'elle a pas revu son père depuis longtemps Elle commence à s'imaginer qu'il est là et tout Et du coup en réalité c'est pas lui Quelque part sur les eaux du nouveau monde Alors ça c'est intéressant Ça quand ça montre autre chose Oh frérot ça va être très intéressant ça En plus sur la page de trucs on avait vu Barbe Noire Avant de commencer le chapitre C'est peine perdue capitaine Ah c'est Trafalgarlo Au prochain impact la pression hydraulique Boira notre navire Remontons à la surface On ne peut plus leur échapper Direction la terre la plus proche au nord-est Mais c'est quoi tous ces trucs là ? Pourquoi il y a autant de tornades et tout ? La mer elle est agitée ? Non je pense qu'il y a autre chose Pourquoi il y a l'eau en mode meuf ? Quoi ? Préparez-vous à livrer combat Plus vite que ça Mais juste avant on voyait le vrai l'eau Ah non On voyait pas le visage Attends attends C'est la même personne Mais pourquoi il a un visage de meuf ? Et même Bepo derrière Il a On dirait une meuf T'es mignon à croquer capitaine La ferme où je vous dégomme Oups on en a trop dit Peut-être que c'est Iwankov la révolutionnaire Peut-être qu'elle lui a fait un truc Ça je vois pas ce que ça peut être Ouais je suis infecté aussi Ne touchez pas les contaminés Les effets de Ah c'est une maladie Les effets de ce pouvoir se transmettre par contact On va tous changer de sexe Pas si j'applique Ce que j'ai appris Au cours de la bataille Contre les empereurs Il y a une bataille contre les empereurs ? Ah il parle de Wano Bah oui Ce sort de pouvoir être brisé Car tout pouvoir Perce son efficacité Face à un fluide trop puissant Nous avons Refait surface capitaine Ah ouais Il redevient homme Attends mais ça me fait réaliser une dinguerie Si tout pouvoir Perce son efficacité Face à un fluide trop puissant Ça veut dire que le pouvoir de Sugar A la meuf dans l'arc dresse rosa Qui permet de toucher tout le monde Et les transformer en jouets Sur des Yonko Ça marche pas vu qu'ils ont un acquis trop puissant D'accord Parce que je me dis Ce pouvoir il est trop cheaté Mais du coup Il y a quand même des compensations Qui font que C'est pas aussi simple que ça Donc forcément l'auteur Il en même temps Ça aurait été trop facile Il est pas con Oh la maladie a été levée Cet homme vaut bien ses 3 milliards de berries Ah ouais du coup Il a réussi à redevenir homme Ah bah beau gosse Et oui lorsque quelqu'un parvient A se libérer du mal Ses anticorps se révèlent Tout aussi transmissibles Ils toussent Ah ouais mais lui il est malade De toute façon Le docteur frère Il a une maladie de je sais pas quoi Sur un cheval Sur un cheval diabétique mon pote Oh laisse tomber Elle vous a plu la maladie Qui transforme en femme Bordiès Je nous emmène sur l'île Ils vont sur quelle île ? Il y a quelqu'un à l'intérieur des terres L'île de la ruche Les pouvoirs du fruit de la force Sont vraiment géniaux Il a mangé un fruit du démon Bordiès il a un fruit Attends 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 Donc Bordiès D'ailleurs qu'il était très fort physiquement En plus il a un fruit du démon de la force C'est Bordiès Il a soulevé une montagne Mais à quel moment il a débarqué Il a soulevé une montagne Mais wesh Comment ça Une force herculéenne La capacité de rendre malade La faculté de se téléporter Grâce à leur chasse Au fruit du démon Donc en fait Ah c'est tout ça fruit du démon Ca veut dire le médecin de l'équipage C'est lui qui leur envoie la maladie Enfin le truc pour changer de sexe aux gens Et d'accord Par contre se téléporter C'est qui qui peut se téléporter Ils ont tous acquis des pouvoirs Complètement barrés Je comprends pourquoi Leur prime ne cesse d'augmenter On va se faire écraser Attends Il est en train de leur balancer la montagne Ah bah oui Du coup Chambles Il est juste assez inversé Avec des petites pierres Ou je sais pas quoi Ah mais après la montagne Elle est grande Donc il faut une grande room Et ha 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 Ca faisait un bail Trafalgarlo Et que fais tu ici Ne dis pas ça voyons Nous sommes tous les deux De la génération terrible Moi je pense que C'est comme à Wano Comment il s'appelle le mec Voilà David Hawkins Non David Hawkins Je sais plus Je pense que c'est Hawkins Chapeau de paille De kids Ou toi Je me doutais bien Qu'après avoir quitté Les pays des rois L'un de vous se pointerait Dans les parages Un amiral Stronger Dis que je suis trop lourd Je suis d'accord avec lui Mais par contre Pourquoi il est en train d'écraser Le docteur là Sur le cheval Et on voit Le cheval Il est complètement Il est bizarre frère Qui aurait dit Que Kaido et Big Mom Je suis très de la sorte L'ordre du monde En est bouleversé Quel spectacle jouissant Yeah Fruit du cheval De type Zoan Mythique Version Pégase Quoi ? Attends Quoi ? Donc Barbe Noire là Il a son 3ème fruit du démon C'est le fruit de Pégase Le Zoan de Pégase Parce qu'on se rappelle Il avait le meilleur Paramécia Celui de Barbe Noire Le meilleur Zoan Le meilleur Loga Le sien Donc le Yami Yami Nomi Des ténèbres Non qu'est-ce que je disais Le truc de Barbe Blanche Et ça va pas dans ma tête Tu vois ça pète Parce que Maintenant il a son Zoan Moi je pensais quoi ? Je pensais que pendant la guerre De Wano il allait faire Comme à Marineford Il allait venir Quand Kaido Il a un HP Au dernier moment Il a plus de vie Lui prendre son Zoan De Dragon Et comme ça Il a les meilleurs Zoans Mais du coup Quoi ? Attends Mais frère Ça prend une tournure tellement Ouais c'est une dinguerie Et en plus forcément Il y avait les différents éléments Qui font qu'on se dit Qu'il y a les trois Il y aura trois fruits du démon Mais du coup C'est ça son dernier fruit du démon Et l'eau en plus Qui est contre lui Mais il pourra pas rivaliser En parlant de Kaido Il devait avoir un Rode Poney Glyphe Non ? J'ignore combien vous en avez réuni Mais vous allez me faire le plaisir De tous me les donner Tes conditions sont les miennes Le vainqueur rafle la mise Wouah Et c'est fini Mais c'est comme je disais l'autre fois C'est révélation sur révélation Donc le troisième Le fruit des Pégases Mais encore une fois C'est des éléments mythologiques Qui renferment des pouvoirs incroyables Et on va voir Wouah Le fruit de Pégase Vous réalisez là ? Le fruit de Pégase Ça veut dire que là Ça va péter Ils ont tous leurs fruits Et même avec Katharina Devon Qui peut se transformer en quelqu'un Donc Oh lolo La dinguerie que ça va être Oh lolo Oh la dinguerie de ce chapitre Mais il faut que Juste pour la review là Je vais faire la review Donc juste ici Je vous propose de voir la review de ce chapitre Donc le 1063 Et je vais Frère Je vais être choqué Je vais réaliser plein de trucs Parce que là J'ai vu vite fait Mais là du coup Quand je vais faire la review Je vais réfléchir sur ça Et je vais encore plus capter certaines choses Bon en tout cas Voilà Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et à tout de suite Je vais faire la review de ce chapitre – Sous-titrage FR 2021